Bonjour! Le verbe à conjuguer est décoloré et vous avez cinq secondes par conjugaison. Prêt? Et c'est parti! Conjuguez le verbe décoloré au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. La réponse est « il décolore ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe décoloré au subjonctif présent à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « que vous décoloriez ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe décoloré au passé simple à la troisième personne du singulier. La réponse est « il décolora ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe décoloré à l'imparfait à la troisième personne du pluriel. La réponse est « il décolorait ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe décoloré au conditionnel présent à la troisième personne du singulier. La réponse est « il décolorait ». La réponse est « il décolorait ». La réponse est « il décolorait ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe décoloré au futur simple à la première personne du singulier. La réponse est « il décolorait ». La réponse est « il décolorait ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe décoloré au subjonctif présent à la deuxième personne du singulier. La réponse est « il décolorait ». Conjuguez le verbe décoloré au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. La réponse est « il décolorait ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe décoloré au futur simple à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « il décolorait ». La réponse est « il décolorait ». La réponse est « il décolorait ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe décoloré au conditionnel présent à la première personne du pluriel. La réponse est « il décolorait ». La réponse est « nous décolorerions ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe décoloré au présent de l'indicatif à la deuxième personne du singulier. La réponse est-il décoloré? Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe décoloré au passé simple à la première personne du singulier. La réponse est-il décoloré? Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe décoloré au futur simple à la première personne du pluriel. La réponse est-il décoloré? Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe décoloré à l'imparfait à la deuxième personne du singulier. La réponse est-il décoloré? Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe décoloré au conditionnel présent à la première personne du singulier. La réponse est-il décoloré? La réponse est-il décoloré? Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe décoloré au futur simple à la deuxième personne du singulier. La réponse est-il décoloré? Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe décoloré au conditionnel présent à la deuxième personne du singulier. La réponse est-il décoloré? Passons au verbe suivant. La réponse est-il décoloré? Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe décoloré à l'imparfait à la troisième personne du singulier. La réponse est-il décoloré? Conjuguez le verbe décoloré à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier. La réponse est décoloré? Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe décoloré au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. La réponse est-il décoloré? La réponse est-il décoloré? Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe décoloré au conditionnel présent à la troisième personne du pluriel. La réponse est-il décoloré? La réponse est-il décoloré? Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe décoloré à l'imparfait à la première personne du singulier. La réponse est-il décoloré? Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe décoloré à l'imparfait. Au subjonctif présent à l'imparatif présent à la première personne du pluriel. La réponse est-il décoloré? Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe décoloré au subjonctif présent à la première personne du singulier. La réponse est-il décoloré? Passons à l'imparfait à l'imparfait à l'imparfait. La réponse est-il décoloré? Conjuguez le verbe décoloré au futur simple à la troisième personne du pluriel. La réponse est « ils décoloreront ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « décolorer » au subjonctif présent à la troisième personne du singulier. La réponse est « qu'ils décolorent ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « décolorer » au passé simple à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous décolorate ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « décolorer » au participe présent. La réponse est « décolorant ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « décolorer » à l'imparfait, à la première personne du pluriel. La réponse est « nous décolorions ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « décolorer » au conditionnel présent à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous décoloreriez ». La réponse est « vous décoloreriez ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « décolorer » au passé simple à la deuxième personne du singulier. La réponse est « vous décoloreriez ». La réponse est « vous décoloreriez ». La réponse est « vous décoloreriez ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « décolorer » au subjonctif présent à la première personne du pluriel. La réponse est « vous décoloreriez ». Conjuguez le verbe « décoloreriez ». à l'impératif présent à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous décoloreriez ». La réponse est « décoloreriez ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « décoloreriez » au subjonctif présent à la troisième personne du pluriel. La réponse est « vous décoloreriez ». La réponse est « vous décoloreriez ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « décoloreriez » au passé simple à la troisième personne du pluriel. La réponse est « ils décolorèrent ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « décoloré » au présent de l'indicatif à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous décolorez ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « décoloré » au participe passé. La réponse est « ayant décoloré ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « décoloré » au passé simple à la première personne du pluriel. La réponse est « nous décolorons ». Et c'est ce qui termine l'activité pratique. Je souhaite que cette activité ait pu vous aider dans votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres activités qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journo-soirée. À la revoyure!